Vous d'abord, le comité de soutien et les personnes expulsées de la zone jeudi matin tiennent à vous remercier pour ce rassemblement où vous êtes venus nombreux et nombreuses. Nous pensons que cette mobilisation, et vous en êtes convaincus, doit absolument continuer pour que tout le monde, chaque personne expulsée de son logement, expulsée du squat et même d'ailleurs des autres squats, est un abri, un hébergement dans l'immédiat et un logement dans la mesure où effectivement il faut trouver des solutions pérennes et non pas des cotaires sur des jambes de bois comme c'est le cas actuellement. Vous avez sans doute vu ou suivi la déclaration à la presse de la préfecture qui est cousue de mensonges absolument ignobles. Le premier mensonge c'est de dire que tout le monde s'est vu proposer une solution. Ce ne sont pas des solutions. Si effectivement il y a eu des propositions, ce sont des propositions mensongères. Car comment prétendre que l'on reloge des gens à partir du moment où on leur offre trois ou quatre nuits d'hôtel et après c'est la rue. C'est une irresponsabilité totale et c'est un mensonge d'état qu'il faut absolument dénoncer. Heureusement, par rapport à cette situation d'urgence et la mobilisation dont vous avez fait preuve les uns et les autres des hébergeurs individuels, la mairie de Bordeaux ou Darwin, ont permis qu'aucune des personnes expulsées n'ait dormi depuis l'expulsion à la rue. Mais c'est à l'état de prendre en charge la question des sans-abri. Non pas simplement pour la zone mais pour l'ensemble des sans-abri. Quelle que soit la nationalité, il faut savoir que sur la zone, parce que c'est assez peu dit, il n'y avait pas que des migrants, il y avait aussi quelques personnes de nationalité française, espagnole, italienne, je veux dire par là que ce n'est pas qu'une question d'étrangers, c'est une question de sans-abri de façon générale. Un toit est quelque chose d'absolument nécessaire à tout être humain. Un toit, c'est le minimum de décence, c'est le minimum de dignité qui permet à la personne de vivre dignement, qui permet à la personne de faire valoir ses droits de façon digne et de façon correcte. La préfète en a bien conscience, puisque dans les mises à exécution de certaines propositions, elle a envoyé disperser à travers toute l'immense Grande Aquitaine maintenant, des réfugiés notamment, à Guéret, à Angoulême, et j'en passe, c'est des meilleurs, je ne les ai pas tous présents, à Dax. Bon, ces familles n'ont pas arrivé sur place vu qu'elles ont vu qu'elles s'étaient faites berner, qu'elles n'ont pas de solution pérenne qui leur soit offerte. Résultat, c'est que déjà certaines d'entre elles sont revenues, les autres vont revenir, car c'est absolument scandaleux et inhumain. Alors que sur Bordeaux, il existe suffisamment de lieux qui peuvent être réquisitionnés, et il y a suffisamment de logements vacants appartenant, non pas à des personnes individuelles, mais aux municipalités différentes, aux différentes collectivités territoriales. Donc, vouloir renvoyer les gens loin des écoles où leurs enfants sont scolarisés, en pleines vacances de février, à un trimestre de la fin de l'année scolaire, donc casser ces situations d'insertion qui sont établies, c'est proprement inhumain. C'est pour ça que nous parlons d'une violence d'État. La violence est policière quand elle est physique, mais là c'est encore un degré supplémentaire, c'est qu'en plus de cette violence physique vis-à-vis de ces personnes, c'est une violence psychique intolérable. C'est inhumain. En cela, l'expulsion est totalement illégale, pour plusieurs raisons juridiques, mais je ne m'éteindrais pas là-dessus, mais elle est absolument illégale, compte tenu de la période, compte tenu de la séparation des familles, compte tenu du fait qu'aucun diagnostic, aucune enquête sociale réelle n'a été faite. Cela pouvait très bien être fait. Ça fait 15 mois que la zone était occupée. S'il y avait une préfecture ou un État responsable, il aurait mis à profit ces 15 mois pour pouvoir trouver des solutions individuelles, des solutions dans le calme et la sérénité. Non, il a choisi de diaboliser les associations de soutien, de diaboliser les personnes qui bénévolement apportent leur aide. Quand la préfète dit qu'elle n'a affaire qu'à des associations d'activistes et qu'elle ne veut pas en entendre parler, c'est très clair. C'est très clair, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas être confrontée à la réalité du terrain. C'est une chose de voir les choses de manière administrative, c'en est une autre que de vouloir trouver des solutions réelles, humaines. Tout cela est faisable. Tout cela est faisable. Donc nous n'allons évidemment pas en rester là. Les solutions temporaires qui sont trouvées permettent tant à Darwin qu'à travers la mairie de Bordeaux et des soutiens individuels d'hébergeurs permettent qu'aucune personne ne sera à la rue jusqu'à dimanche soir. Il est bien évident qu'on ne va pas laisser ces personnes dehors après dimanche soir. Donc il nous faut faire une pression constante sur la préfecture. Non, nous sommes des associations responsables. Nous exigeons ce que nous n'avons pas pu obtenir depuis 15 mois, mais que nous pouvons peut-être aujourd'hui obtenir du fait de l'importance du soutien. C'est que la préfecture nous reçoive, qu'on puisse exposer la réalité vécue par ces personnes et qu'enfin on puisse trouver des solutions pérennes et humaines. Deuxièmement, la semaine prochaine, nous allons continuer à nous réunir évidemment les comités de soutien et appeler à divers autres types de manifestations. Pour cela, il est difficile aujourd'hui, compte tenu de l'impréparation à laquelle la préfète nous a contraintes, compte tenu en plus des consignes Covid, on ne peut pas vous dire rendez-vous à telle salle, etc. Donc si vous êtes là, c'est parce que vous êtes soit dans des réseaux sociaux, soit le bouche à oreille. Donc continuez à vous tenir informés pour que la semaine prochaine, nous puissions à nouveau faire des événements comme celui de maintenant et que nous puissions surtout vous dire que les solutions envisagées, en fait de plus en plus de solutions permettent à ces personnes de ne pas retourner à la rue, comme c'était quand même le cas, parce que là aussi la préfète a l'air de dire que les logements de la zone n'étaient pas conformes, pas corrects, etc. Mais ils étaient corrects il y a 12 mois, quand les personnes âgées qui habitaient la RPA l'ont quittée pour aller ailleurs. Il s'agissait d'appartements tout à fait viables, en tout cas mieux que les situations qu'ils connaissaient antérieurement, puisqu'ils étaient au lac, sous des tentes et dans la boue. Ce qui a voulu également casser la préfète, et c'est pour ça qu'il y a des renvois dans toute l'Aquitaine, c'est la solidarité. C'était un lieu de vie où chaque semaine, en Assemblée Générale, les personnes, les squatteurs, puisqu'il faut appeler enfin les personnes qui occupaient la zone, se réunissaient pour régler les problèmes quotidiens. Et Dieu sait s'il y en a eu. Il y en a eu des simples, mais il y en avait de très importants. Il y avait quand même, il faut le savoir, de nombreuses nationalités, des difficultés justement d'interprétariat, etc. Au fur et à mesure, s'est constituée une véritable communauté, à partir des intérêts communs, et des échanges importants entre les différentes personnes, quelles que soient les nationalités. Il y avait aussi des manifestations, on veut dire de l'occupation pour les enfants, que de nombreux animateurs venaient faire, pour que les enfants ne soient pas à la rue d'une autre façon, c'est-à-dire ne soient pas sans occupation, il y avait l'aide aux devoirs, il y a eu un certain nombre de manifestations, également, ouvertes sur l'extérieur. Il y a eu, et c'est un point là aussi extrêmement important, sur lequel la préfète ne dit pas un mot, parce qu'elle mentirait encore. Quand on nous dit que le voisinage était absolument hostile, il faut savoir que le voisinage n'était pas hostile. Le voisinage a connu des difficultés que nous-mêmes, et que les gens de l'intérieur de la zone ont connues, quelques petites délinquances, etc. Mais à chaque fois, la force, la force des habitants de la zone libre, ça a été en commun de régler ces problèmes. Une lettre a été adressée à l'ensemble des voisins, qui sont nombreux, puisque c'est un lieu qui est implanté au milieu de résidences HLM. Les voisins ont été systématiquement associés. Certains sont venus. Les commerçants de la zone commerciale Limitrof, également, qui au début étaient assez hostiles, en voyant effectivement l'installation de Squatter, petit à petit, ont bien été obligés de reconnaître qu'il y avait là une vie paisible, et qu'il n'y avait absolument aucune urgence, aucune urgence aujourd'hui, à mettre un terme à cette expérience, sauf pour la préfecture. Aucune urgence, pourquoi ? J'ai rencontré au moment de l'expulsion, juste après l'expulsion, le directeur de l'OGV, c'est d'ailleurs le propriétaire. Le propriétaire m'a dit ceci, quand j'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire là, puisqu'il y avait les bulldozers ? Demain, vous construisez, vous reconstruisez. Eh bien, il a dit, et il a bien été obligé de reconnaître que cela va prendre plusieurs années, plusieurs années, et que pour pas qu'il y ait un terrain vague, etc., ils ont déjà détruit tous les toits. Tous les toits. Donc, quand la préfecture nous dit qu'il n'y a pas d'autre moyen que ceux qu'elle emploie pour loger les gens, c'est faux. Ne serait-ce que l'exemple de ce lieu est un lieu qui pouvait très bien être réquisitionné, qui pouvait très bien, ne pas la réquisition, permettre en plus une indemnisation du propriétaire, ce qui d'ailleurs, du coup, n'est pas le cas, mais il y avait des possibilités. C'est bien la preuve qu'il existe, vu que ce n'est pas la seule cité, la seule RPA ou le seul immeuble vide qu'il y a dans l'inglomération, dans la métropole Bordeaux, il y en a de nombreux comme ça. D'ailleurs, s'il existe des squats, et c'est là où la préfecture ment et la démonstration est faite, quand on nous dit mais non, il n'y a pas de lieu. Ben, il y en a. Chaque squat est un lieu qui peut être réquisitionné. Or, il ne l'est pas. Et il y en a bien d'autres qui sont libres. Le résultat, de toute façon, c'est que on veut, la préfecture veut absolument que les sans-abri n'aient pas tous un toit. Et ça, nous ne pouvons pas l'admettre. Le fait d'avoir un toit est un droit extrêmement important, un droit inhérent à la personne humaine, à la dignité de la personne humaine. Donc, nous comptons sur vous et vous remercions pour cet événement aujourd'hui. Nous sommes avec les couvertures visibles. Donc, c'est un événement qui pourra quand même, là aussi, en appeler d'autres et appeler de plus en plus de monde à nous rejoindre, à rejoindre les personnes expulsées qui sont là parmi nous. Si vous avez l'occasion, discutez avec elles. c'est de toute façon extrêmement enrichissant de partager, de pouvoir avoir des points de vue différents les uns des autres, de pouvoir les mettre en commun. C'est notre force. Je vous remercie. Avoir mobilisé près de 200 policiers pour l'évacuation, la police aux frontières n'a finalement pu retenir qu'un seul, qu'une seule personne. Donc, évidemment, on s'est mobilisé pour la défense de cette personne qui a été placée en centre de rétention. Il est passé ce matin devant le juge des libertés qui a ordonné sa mise en liberté. Mais, la préfecture ayant aussitôt fait appel, il est encore maintenu en rétention jusqu'à la décision de la cour d'appel qui normalement devrait passer d'ici une dizaine d'heures. Donc, là aussi, et heureusement, voilà, échec total de la préfète. Doucement, doucement. Adcom, sur pasta ! Ils vont nous plaquer comme compagnols, ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent un peu, ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent un peu, ils s'en foutent un peu, ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent un peu, ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent un peu, ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent un peu, ils s'en foutent un peu. 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 Ils s'en foutent un peu.